Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour utiliser SituLearn. Alors la première chose à faire c'est, en tant qu'enseignant, de se connecter à https2.slash-situlearn-editeur.univ-le-mo.fr Vous vous retrouvez normalement sur cette page. La première fois, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez devoir vous inscrire en mettant une vraie adresse mail. Moi j'ai déjà un compte, donc je me connecte directement. Et ici, vous allez être sur une page où vous allez voir toutes vos sorties pédagogiques. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une autre. Donc en haut à droite, vous avez un bouton Ajouter une sortie. Là, vous allez nommer votre sortie. Nouvelle sortie. Vous allez pouvoir lui donner une description. Sortie découverte du campus, par exemple. Donc ça, c'est une description que les élèves pourront voir sur le player. Vous pouvez identifier aussi le domaine pédagogique. Donc là, on va dire que c'est de l'éducation physique et sportive, si je l'ai fait courir un peu. Et ensuite, vous pouvez choisir le type. Alors, Chasse au trésor, c'est normalement parfaitement adapté aux sorties pédagogiques que vous faites en tant qu'enseignant. Ensuite, il y a d'autres types. Il y a aussi balade interactive qui est adaptée, si vous voulez que les élèves découvrent une ville, par exemple, ou découvrent un terrain archéologique. Ce qui va être différent, c'est que là, c'est en fonction de la position des élèves que les points d'intérêt vont être lancés. En fonction de là où ils sont, l'application va leur proposer de faire les activités qui sont à proximité. Et si vous faites plutôt une visite de musée, vous pouvez utiliser Hub d'activités, qui est très bien adapté, puisque ça permet aux élèves de choisir le point d'intérêt qu'ils veulent faire en priorité. Donc là, je vais choisir Chasse au trésor, puisque c'est le plus complet. Et puis, c'est celui, normalement, que vous allez le plus utiliser. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller éditer la carte et les points d'intérêt. Donc, vous appuyez sur le bouton Éditer, Carte et POI. Ici, par défaut, ça va vous charger une carte OpenStreetMap de là où vous êtes. Donc là, je suis sur Laval. Donc, ça me met là, mais vous pouvez très bien taper quelque chose d'autre. Donc là, je vais me mettre plutôt sur l'IUT de Laval, mais vous pouvez mettre une autre ville. Oui, c'est Laval-France. Ce n'est pas très précis. Bon, je vais aller dans la zone de l'IUT. Non, je suis allée trop loin. Où est-ce que c'est ? Donc là, vous pouvez cliquer, zoomer, etc. Alors, c'est important de bien faire ça, puisque vous voyez la carte, la zone qui est dans la carte, dans le carré bleu, enfin, dans le rectangle bleu, c'est la carte que les élèves vont voir. Donc, c'est important de bien centrer et de zoomer le plus possible, puisqu'ils vont les voir sur des smartphones et ça sera donc assez petit. Non, je suis trop... Ah, voilà, l'IUT. Voilà. Alors, petit point d'information. Si vous avez des cartes, une carte spécifique à ajouter, vous pouvez rajouter un fond de carte. Par exemple, ici, j'ai trouvé un fond de carte géologique. Vous pouvez très bien faire ça. Il faudra juste jouer après avec ces options-là pour bouger la carte, l'agrandir, la faire, faire des rotations pour qu'elle soit pile-poil calée sur la carte OpenStreetMap, de façon à ce que votre carte, votre fond de carte que vous venez de rajouter, soit bien géolocalisé, au même titre que la carte OpenStreetMap. Vous pouvez aussi décocher cartes géolocalisées, notamment si vous faites une sortie dans un bâtiment où le GPS ne va pas bien fonctionner. Et là, je vous encourage aussi à rajouter un fond de carte. Par exemple, un fond de carte, j'ai le plan du Louvre. Donc, vous pouvez très bien rajouter le plan du Louvre. Donc là, vous voyez, il n'est pas très bien calé. Donc, il faudra bien penser à l'agrandir pour que ça soit bien calé, de façon à ce que les élèves voient toutes les parties qu'ils doivent voir. Voilà. Donc là, pour notre démo, je vais rester sur cette carte-là, mais sachez que ça existe. Ensuite, on fait Enregistrer carte. Et une fois que vous avez bien situé votre carte, bien délimité la zone que vous voulez que les élèves voient, vous pouvez cliquer sur Point d'intérêt. Là, on va créer tous les points d'intérêt sur lesquels on a envie que les élèves s'arrêtent. Donc, pour les créer, vous allez sur la carte, il y a une petite icône Ajouter un point d'intérêt. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur les différents points d'intérêt. Moi, je vais en mettre un sur l'ABU. Je vais en mettre... Donc là, il faut recliquer dessus. Je vais en mettre un au département informatique. C'est là où je suis actuellement. Et je vais en remettre un sur, disons, la cantine. Ça peut toujours être utile. La cantine. Voilà. Donc là, j'ai créé mes points d'intérêt. Je ne vous ai pas montré, mais il y a plein d'options que vous pouvez modifier. Notamment ici, à chaque fois que vous voyez sur un point d'intérêt, vous avez une zone d'activation qui est mise par défaut en rond. Mais vous pouvez très bien la changer pour que ce soit une zone d'activation plus longue, par exemple, sur un chemin. Ou en carré, ou etc. Vous pouvez aussi l'agrandir en fonction de la taille du bâtiment. Si vous voulez que la zone d'activation, elle marche en fonction de là où on arrive, de tout côté du bâtiment, il faudra peut-être agrandir la zone d'activation comme ça. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez bien la carte. Et vous revenez, donc tout en haut à droite, vous voyez qu'il y a un fil d'Ariane que vous pouvez toujours utiliser. Donc là, je reviens à ma nouvelle sortie. Ici, vous voyez qu'on a bien enregistré la carte. Donc, ce qu'on voit en bleu, c'est ce qui sera vu par les élèves sur leur smartphone. Et ici, vous voyez les trois points d'intérêt. Par défaut, ici, il y a des informations qui sont déjà remplies. Donc, le nom de la sortie, la description qu'on a remplie tout à l'heure. Et par défaut, vous voyez qu'ici, vous avez les unités de jeu. En fait, vous avez ici la page d'accueil de votre sortie, la page de fin de votre sortie. Et au milieu, vous avez les unités de jeu. Et par défaut, l'application, vous avez créé une unité de jeu par pont d'intérêt. Alors, ici, c'est important de bien identifier, de bien accueillir les participants. Donc, nouvelle sortie, ce n'est pas terrible. Bienvenue, on va les appeler bienvenue. Par exemple, ici, expliquer ce qu'ils vont faire. Vous allez découvrir le campus de Laval. Alors, vous pouvez aussi utiliser toutes les options ici pour mettre des choses, du texte en gras, par exemple, ou surligné, etc. Vous pouvez aussi rajouter des liens Internet. Ça, ça peut être intéressant. Et ici, vous voyez, on vous incite beaucoup à mettre des images. Ça, c'est vraiment très important, puisque une application smartphone sans images, c'est vraiment assez barbant. Et donc là, pensez bien à mettre une petite image. Vous pouvez mettre de tout type. Et n'hésitez pas à mettre des animations. Donc là, j'ai mis une petite animation que j'ai trouvée sur Internet. et ça rendra aussi votre jeu plus interactif. Ici, c'est la fin, la page de fin. Donc là, il faut bien que ça soit indiqué que c'est fini. C'est... Oups. C'est fini. Et ici, je vais mettre... Merci d'avoir participé. Oups. Voilà. Et là aussi, n'hésitez pas à mettre une image. Donc là, je crois que j'ai trouvé une image avec un fond transparent. Et ça, ça fonctionne très bien aussi. Ça rend les choses beaucoup plus attrayantes. Alors ensuite, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour les unités de jeu. Donc, vous pouvez cliquer sur Modifier. Et par défaut, en fait, votre unité de jeu, elle est presque toute faite par défaut. Vous avez le nom que vous avez identifié quand vous avez créé le POI, le point d'intérêt. Vous avez aussi un mode d'orientation. Donc là, par défaut, c'est la carte avec le GPS. C'est-à-dire que l'élève va voir sa position et la position du POI sur laquelle il doit aller. Mais vous pouvez changer. Il y a d'autres options. Vous avez aussi le type de validation. Donc ici, par défaut, on utilise le GPS du smartphone pour valider que l'élève est bien arrivé dans la zone de validation. Mais vous pouvez aussi changer ça. Vous pouvez faire un manuel. Donc, ça, vous demandez à l'élève de valider lui-même qu'il est bien arrivé. Ou vous pouvez aussi utiliser des QR codes, notamment si vous êtes à l'intérieur. Par défaut, vous gagnez 5 points. Mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Ce qui est important quand même ici, c'est d'identifier, c'est de mettre un indice pour trouver le POI. Donc là, mettez, par exemple, trouver la BU. Oups. La BU de l'IUT. Vous pouvez être plus énigmatique. Par exemple, trouver l'endroit où on loue des livres, où on peut lire, ou ce genre de choses. Et là, je vous conseille encore une fois de mettre une image. Alors, si vous voulez que les élèves ne se perdent pas, moi, je vous conseille de mettre une vraie image du point d'intérêt sur lequel vous voulez qu'il aille. Ça sera plus facile. Après, sinon, vous pouvez aussi mettre une image d'un petit bonhomme qui lit, ou peu importe. Voilà. Donc, au minimum, il faut ça pour chaque point d'intérêt. Tout simplement. Par contre, si vous voulez, n'hésitez pas à aller dans les options. Où là, vous pourrez rajouter une fiche d'information qui est donnée aux élèves quand ils arrivent sur place. Donc, une fiche d'information sur les horaires de la BU, par exemple. Sur le type de livre qu'ils peuvent louer. Des activités sur place. Donc, ici, vous pouvez avoir des types questions ou des types relevés. Donc là, vous pouvez poser des questions sur qu'est-ce qui se passe à la BU, les événements qu'il y a. Mais aussi des relevés. Donc là, les relevés, on va demander aux élèves de prendre des photos, de prendre des enregistrements audios, de choses particulières. Donc ça, ça peut être très intéressant pour les rendre actifs dans l'apprentissage. Et pour finir, vous pouvez aussi rajouter une conclusion de l'unité où vous pouvez mettre des choses à retenir. Voilà. Mais ça, c'est vraiment tout optionnel. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous remarquerez ici à droite, à gauche, pardon, que vous avez le sitemap de la sortie avec tous les éléments qui vont être créés petit à petit. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser pour naviguer. Donc là, moi, je reviens à ma sortie. Et puis, la dernière étape que vous devez faire pour publier votre sortie, pour qu'elle soit finie, c'est justement de la publier. Donc, il faut cliquer sur le petit bouton ici, Publier. Et voilà, maintenant, c'est publié. Donc, une fois que vous avez fini votre sortie, vous pouvez tester sur votre smartphone. Donc là, il va falloir que vous téléchargez CityLearn Player. C'est la même adresse que tout à l'heure, mais sauf qu'au lieu de mettre CityLearn Editor, c'est Player. Ça va vous proposer de télécharger la version, la version sur, enfin, une petite icône. Et là, je retourne à la liste des sorties. Normalement, vous devriez retrouver votre sortie. Alors, voici la liste. Et normalement, votre sortie est ici. Vous la voyez avec le petit bonhomme qui saute. Donc là, vous cliquez dessus. Et voici la première page que vous avez créée, toute simple. Quand on clique sur Commencer, allez, c'est quand tu veux. Voilà, quand on clique sur Commencer, ça nous montre le premier point d'intérêt, donc dans l'ordre que vous les avez identifiés. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez très bien changer l'ordre des points d'intérêt. Et dans les sorties de type Chasse au trésor, vous pourrez aussi créer des parcours différents avec plus ou moins de points d'intérêt ou en changeant l'ordre. Ce qui est intéressant, parce que comme ça, les élèves ne vont pas tous sur les mêmes points d'intérêt ensemble, en troupeau. Et là, vous voyez que par défaut, vous avez le mode GPS. Donc, vous voyez ma position. Et alors, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, mais vous voyez ma position. Je suis le petit bonhomme. Et vous voyez la position où je dois me rendre. Et ici, c'est écrit « Allez dans la zone d'activation. Votre GPS validera que vous êtes arrivé. » Là, je peux toujours forcer la validation. D'ailleurs, ça, c'est intéressant déjà pour tester de chez vous. Mais aussi, vous pouvez aussi bien le dire aux élèves, puisqu'on peut toujours avoir des problèmes de GPS. Donc, en utilisant ce bouton-là, on peut toujours passer à l'étape suivante, même si on a un problème de GPS. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça a été clair. Merci.